Yo tout le monde, c'est Gwendal et aujourd'hui on se retrouve en Suisse, ou en tout cas sur la map de base en Suisse, pour vous présenter un petit machin un petit peu non identifié. Alors on voit bien que ça ressemble à un espèce de tracteur, bon il manque une petite partie du tracteur. On voit bien qu'il y a écrit classe 930 actions, ce vert classe, il y a un gros logo classe, mais ça ressemble pas à un tracteur classe. Alors, bon, je vais vous dire ce que c'est. C'est un tracteur autodome, bon ça vous avez je pense reconnu. Mais, comparé à d'autres tracteurs autonomes qui ont déjà été faits sur Farmissimator, je prends en exemple le quasi-hautonomous de l'ami Bruno, bah en fait, ce tracteur là, c'est complètement pas du tout un tracteur qui a été créé en vrai. C'est les créateurs, donc Maxcon et HGV Modding, qui se sont donné la liberté de créer ce tracteur prototype, voilà. Puisque c'est pas du tout un tracteur prototype réel, c'est un tracteur prototype imaginé par les deux créateurs de ce mode. Donc c'est un petit tracteur autonome, bon petit tracteur autonome, on va aller voir dans le shop combien de puissance ? 350 chevaux. On est quand même sur du bon tracteur autonome. Sinon, il n'y a pas d'option sur ce tracteur là, chenille, bon Terratrac, ça on l'avait deviné. 355 chevaux, comme celui de base, avec la cabine et tout. Mais c'est vrai que tu peux te dire, bon, c'est vrai que la puissance c'est la même, normal c'est le même tracteur, mais il y a quand même du poids en moins. Il y a quand même du poids en moins. Alors, est-ce que ça justifie plus de puissance, du coup, parce qu'on gagne un peu en poids, donc en puissance, on se dit, on gagne aussi. Oui, mais en fait, ça n'enlève pas tant que ça. Je crois que de base, il fait 16 tonnes, je vais quand même aller vérifier, mais je crois que de base, il fait 16 tonnes. Celui-là, il faut que je trouve, il est là, 16 tonnes 8, c'est ça. Donc on gagne un petit peu de poids quand même, on gagne quelques tonnes quand même. Après, il y a aussi un truc, c'est que du coup, sur un tracteur comme celui-là, on peut mettre le poids avant. Bon, dans Farming, c'est un peu plus compliqué, mais en réel, on peut mettre le poids avant, plus les chenilles qui envoient derrière, sur le petit machin qu'on a nous, on ne peut pas mettre de poids avant parce qu'il n'y a pas de poids avant. Donc du coup, c'est vrai que tu peux dire, bon, à la limite, c'est vrai qu'il y a moins de puissance, parce que moins de grippe, parce que pas de possibilité de poids avant. À la limite, pourquoi pas ? En vitesse, il y a quand même beaucoup moins vite, on est d'accord, mais en termes de reste, alors on n'a pas d'autres données, d'options, etc., choisis. Après, en tant que jeune modélisateur 3D, ça, c'est franchement du très, très bon travail. C'est très bien fait, très bien travaillé. Il n'y a pas grand, grand chose à dire. Le tracteur, en tant que tel, est plutôt bien, plutôt pas mal, plutôt bien fini. On monte dedans, alors une caméra extérieure, bon, ça, à la limite, pourquoi pas, mais une caméra intérieure, alors qu'il n'y a pas d'intérieur. Et il y a même aussi, on peut voir le son qui est un petit peu plus bas, plus faible. Ça, je trouve ça un petit peu dommage pour une vue intérieure. Alors, je crois que c'est Giants qui oblige, en fait, de mettre des vues intérieures. Donc, même si le créateur n'aurait pas voulu en mettre, dans tous les cas, il n'a pas le choix d'en mettre. Je crois que Giants oblige des petites choses comme ça. Moi, j'aurais peut-être pu se mis une caméra devant, en mode fixe, pour regarder devant. Un peu des caméras de contrôle ou des petites choses comme ça. Ou peut-être une caméra dessous, tac. Peut-être une GoPro ou quoi, dessous, qui permet de filmer ou je ne sais pas quoi. Bon, ça aurait peut-être été un peu plus fun. En termes de contrôle, par contre, il se contrôle, mais alors, un peu... Enfin, alors, il braque, il a un rayon de braquage assez bien. Par contre, pour contre-braquer, c'est des chenilles, donc c'est un char d'assaut, le truc. Ce n'est pas bien, 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 bien manœuvrable, malgré qu'on peut quand même... C'est vrai qu'il tourne bien sur lui-même. Bon, c'est bien, il est beau, il tourne bien, mais nous, ce qu'on veut voir, c'est en action, c'est en activité. Bon, du coup, on va prendre un champ. Alors, j'ai pris un champ labouré parce que, du coup, c'est là que c'est un peu moins facile pour les pneumatiques, que c'est un peu moins stable. Giants essaye un peu de refaire ce principe, mais... Bon, ce n'est pas tout le temps bien fait, mais bon, bref, voilà, voilà. Malgré qu'avec les chenilles, il s'est quand même bien, bien atténué. Pour le tester, alors, je me suis mis un gros semoir 6 mètres derrière avec, du coup, la trémie devant. Alors, par contre, c'est vrai qu'en l'attelant juste derrière, d'ailleurs, on peut essayer d'atteler juste l'arrière. Tac, si je dételle l'avant, on va remettre juste l'attache avant. Tac, tac, ouais, voilà, il culbute. Il culbute, il y a quand même, voilà, un poids où il faut faire gaffe. Ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt bien respecté parce que c'est vrai que, même, il règle, le truc, bon, il fait un poids, on va dire, pas ouf, comparé à s'il y avait une cabine, etc. Donc, là-dessus, ça ne me choque pas trop. Un truc, par contre, ce qui me choque un peu plus, c'est que, normalement, il y a un tuyau qui va de là à de là. Tac, il n'a pas été mis du tout sur le mode. Ça, je trouve ça franchement bizarre parce que ça, c'est une exigence de Giants de prévoir les options comme ça. Donc, je trouve ça bizarre. Alors, pareil, sur le Lemken où les tuyaux passent en dessous, je ne sais pas si ça a été fait ou pas. Par contre, là, je vois bien, en tout cas, que le tuyau ne peut pas passer. Alors, bon, ce serait totalement réaliste qu'un tuyau passe ici, même avec un tracteur autonome, il n'y a pas de contradication ou quoi. Mais j'avoue que c'est quand même assez bizarre que ça n'a pas été fait. Et ça, je pense que Giants a dû passer, peut-être, à côté ou je ne sais pas. Mais, ouais, je trouve ça un petit peu bizarre, franchement. Parce que Giants, ça existe beaucoup de trucs et ça, c'est plutôt un truc, quand même, j'allais vous dire, un peu précis. Bon, sinon, tac. On le met et là, on peut voir qu'il n'y a aucun problème. Alors, on voit que, par contre, il est... Ouais, il chasse un tout petit peu. Alors, il a chassé un tout petit peu au début, maintenant moins qu'il est bien dans son rang. Mais j'avoue que... Non, il taffe nickel, il travaille très très bien. Alors, je n'ai pas regardé pour l'ensemble combien il avait besoin de chevaux de base, sans rien. Tac, on est sur 300 chevaux. Ouais, donc, il n'y a pas non plus une marge extraordinaire. Après, la puissance, pour moi, je pense, est respectée. Pour cet ensemble-là, je trouve que c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, je trouve que ça fait bien. C'est drôle. Ça fait... C'est marrant. Moi, je trouve ça marrant. Voilà, voilà. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus dessus. C'est disponible toute plateforme. Et puis, n'hésitez pas à le télécharger. Je vous mets bien évidemment le lien de ce mode, de ce machin-là, en description de la vidéo. Voilà, merci à tous. Et puis, moi, je vous dis à plus, tout le monde.